Jeanne, au secours ! Je suis un expert. Il y a eu une chance qu'on y arrive, c'est déplorable. Jamais de l'avis ! Jamais de l'avis ! On va y arriver, je vous dis ! On va y arriver ! ... Est-ce qu'on a reçu un cidre en cadeau ? Non ! Il s'agirait peut-être de le voir ! Il s'agirait, oui ! De la part de Madame Corbellini. La maman ou la femme ? La femme, ok. Non mais en vrai, c'est pas ça son nom. Bah, bientôt ce sera son nom. Si Monsieur Corbellini joue bien ses cartes, bientôt, il y aura une Madame Corbellini. Evidemment, on va tout faire pour l'empêcher de bien jouer ses cartes. Là, la statue Jeanne d'Arc, elle est finie dans quelques jours. La toute première statue qu'on va couler. On voudrait aller l'offrir à la cathédrale d'Orléans. On en profitera pour faire une chorale pour être béni par Jeanne d'Arc. Comme vous savez, je n'étais pas sûr qu'on pouvait repousser la TVA qu'on doit payer cette année. Ok. Pour un nom ou deux. Donc j'ai appelé aujourd'hui et il m'a dit que pas du tout. Quoi ? On ne peut pas du tout repousser la TVA comme ça. Il a envoyé des termes que je ne connaissais pas mais qu'ils étaient vraiment effrayants. Genre liquidation génétière ou tout ça. Ouais. Et donc qu'est-ce qu'on va faire ? En gros, il a dit qu'on doit aller voir le tribunal du commerce et on doit leur montrer notre bilan et leur dire comment on va réussir l'année prochaine, sans augmentation du chiffre d'affaires, à faire en sorte de pouvoir payer la TVA. Sinon quoi. Sinon, il a dit, ils viennent se servir, ils prennent les stocks, etc. Les stocks de statues, qu'ils prennent, s'ils arrivent à les vendre, c'est bon pour nous. Notre agence marketing, ça va être le tribunal du commerce. Donc en gros, ils nous menacent de nous liquider, de nous liquifier. On est tranquille et ensuite ils vont venir, ils vont nous voir et après on va être ça. On va être du liquide. Notre atelier fait faillite et donc on veut que Jeanne d'Arc, elle sauve notre atelier. Donc il faut qu'on réussisse à faire la première statue. C'est dans trois jours qu'on décolle ? Trois jours, oui. Pour la sculpture, il reste deux jours max. Si on ne fait pas de vente de Jeanne d'Arc, on ferme l'atelier. Et donc on a trouvé une chanson pour Jeanne d'Arc où dans les paroles ça dit « Sainte Jeanne de France, tous nos espoirs sont en bout. » Et je me suis dit « Waouh, c'est vrai, il faut qu'on aille à Orléans qu'on chante cette chanson. Comme ça on sera bénis de Jeanne d'Arc et peut-être qu'on survivra. » C'est un Jeanne au secours en musique quoi. Ouais. Moi j'ai pas la rêve de Jeanne au secours. Si. Non je vous assure. Jean-Marie Le Pen devant la statue de Jeanne dorée. Qui crie Jeanne au secours. Au secours. Ah merde. Ah putain. Faudrait partir vendredi soir. Wow. Non c'est pas chaud, on va y arriver. C'est vraiment chaud. On va y arriver. Parce qu'après il faut faire le monde aussi. Wow. On y est presque. C'est vrai on y est presque. Non, non, non. Ça met combien de temps à faire le monde ? Un jour. On y a jamais. On y est presque. Si je livre jeudi soir la statue. 24 heures plus tard le monde est fini. Bon bah c'est bon. Non mais c'est chaud. Pour qu'il soit bien c'est chaud. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois couches de silicone liquide. Il faut que ça sèche. Ensuite il y a silicone en pâte. Il faut que ça sèche. On met la crête. On met les coques. Il faut que ça sèche. Et on les ouvre. Et ça met combien de temps tout ça ? En général ça met deux jours. Environ 24 heures et demie. Après c'est la fin du mois. Ici on peut pas payer les employés. Ni les locaux. Demain il y a un pays qui vient et qui gère la chorale. Ça risque d'être extrêmement malaise. C'est vraiment nul. Elle risque d'essayer de faire des blagues mais ça va être vraiment... Ouais c'est tellement... Wow ! C'est tellement eu. Hein ? Pas mieux. T'as pas crapoté. Là j'ai l'opération à la dernière chance. Et l'erreur qu'on a fait, une erreur fondamentale. C'est qu'on a pas vendu les statues assez chères. Et on a mis du temps à se rendre compte. Le problème c'est qu'on a vendu tellement de statues, qu'il y a comme une erreur qui s'est accumulée sur toutes les statuts, on aurait dû gagner plus de sous, on a mis le paiement des taxes, la TVR plus tard, et maintenant on se retrouve vraiment dans des situations terribles. Il n'a jamais existé dans l'histoire des grands projets où un jour ils n'étaient pas sur le fil de rasoir entre la vie et la mort. La seule manière de faire des grandes choses, c'est de prendre tous les risques et de tout le reste sur ce fil. Et là aujourd'hui on est sur ce fil, c'est une crise, et comme je l'ai vu l'année dernière, c'est lors des crises qu'on voit vraiment la nature des gens, qu'on voit leur révisage, ils avaient complètement bossu et ils devenaient lâches, et là pendant les crises, ils savent tout prendre sur leurs épaules et ils savent tout porter. Pendant cette crise, on va voir qui peut prendre des responsabilités, qui est prêt à porter un beau projet, et j'espère vraiment qu'on va se découvrir des personnes responsables. On va avoir des cours de chant pour nous améliorer, parce que quand même, à 10h, il y a ma sœur qui vient, et on fera un petit stage accéléré de chorale. Je veux savoir aussi qui veut en être, qui est prêt à mettre un peu de lui-même pour que ça existe. Peut-être que vous n'êtes pas tous prêts à faire ça, donc on verra. Je ne vais pas montrer ça aujourd'hui. Le pire d'entre vous, c'est pire. Le pire ? C'est du harcèlement. C'est de la grossophobie. C'est vrai. Sainte Jeanne de France. Sainte. 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 Oh. Sainte. Oh oui. Pourquoi vous rigolez exactement ? Est-ce que ça vous fait rire que quelqu'un souffre autant ? Oui. Monsieur Rousse, c'est vous prédisposé. Allez. Monsieur Chayette, genre. Vous faites le malin depuis tout à l'heure. Guignol. Allez-y, vous allez me faire un petit mi-bémol. Sainte. 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 Monsieur Corbini, ça vous fait rire ? Ça vous fait rire ? Ah oui, moi, dès que j'entends une date fausse, ça me fait rire. Jeanne Seigneur. Est-ce que ça vous va dans votre avis, ça ? Oui. C'est parfaitement juste. Ça, c'est le chanson. Jeanne Seigneur est ton oeuvre splendide. Il est obligé de venir, Monsieur Corbini ? C'est un de nos meilleurs chanteurs. Ah. C'est ton oeuvre splendide. Monsieur Corbini, venez ici, votre voisin d'oeuvre. Attendez, 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 c'était chaud quand même. Ah bah allez-y, montrez-moi. On est d'accord. Vous savez, je pense, non vous avez pas de problème. Je pense qu'on ne peut pas reméditer sur autre chose. Et quand même, vous avez vu, Monsieur Rouault, il a fait un tournoi à la fin. Oui, mais vous avez vu, on peut donner la note de départ à Monsieur Rouault, mais après, il perd les pédales. Quel pédale ? Il y avait des pédales au début ? Déjà, échauffez-vous, je vous donne du ton. Ok, c'est bon. Vous faites ce que vous voulez. Ok, c'est quoi la note de départ ? Jeanne. 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 Ça commence par Jeanne. Jeanne Seigneur est ton oeuvre splendide. J'avais pas saisi moi que c'était ça que je fallait faire. Que tu voulais vous. Ok, c'est bon. Messieurs, moi on va être tous les deux ensemble. Oh non, vraiment. La partie grave, la partie aiguë. Arrête, passe-fasse, passe-fasse. Qu'est-ce que ça passe ? Qu'est-ce que ça passe ? Droit dans les yeux. Tu es mort ? Jeanne. Eh, il va arrêter là, ouais. Cette fois je suis... Jeanne. Jeanne. Jeanne Seigneur est ton oeuvre splendide. Un cœur de feu, une âme de guerrier Tu les donna à la vierge timide Il y a aucune chance qu'on y arrive et c'est déplorable Là la seule chose qui peut sauver cette chorale c'est vraiment la bonne volonté Parce que là le niveau Ils sont pas très doués mais ils ont envie On leur donne en fait le premier exemplaire de la statue de Jeanne Vous saviez pas que c'était ça le plan ? Bah non, vous êtes pas inquiète vous ? Non Vous êtes pas inquiète ? Non On n'a pas de statue à laisser là-bas Vous savez qu'on va avoir une statue à un plat ou un bronze à laisser là-bas ? Oui Un minibus Et une voiture et le carburant à l'appelage pour l'aller-retour En gros 100 euros par personne Et si on fait le retour en stop ? Mais on stop à 14 euros L'atelier a encore moins que 0 On doit la TVA de 1 an Je pense qu'on aurait 90 000 de dettes Quelles sont les chances qu'on a de couvrir ça ? Bah les chances qu'on a c'est que si notre entreprise continue à produire un chiffre d'affaires Ça peut être échelonné sur des années Donc on part tirer là Matin Donc là la statue doit être On la coule là Donc le moule est prêt à ce moment là On va dire à 8 heures Non on la coule là Ou là le moule est fini En effet il faut que le moule soit fini là et qu'on la coule là Ok Moulé à 22h fini Fini Moulé fini Moulé fini Merde j'ai Moulé A 22h C'est n'importe quoi On fait tout ou est à 22h ? Bah ça c'est Départ Départ 22h C'est pas drôle Ça veut dire que le moule il est vraiment minimum un jour Incompressible 24h si monsieur Thomas ne s'arrête pas Exactement Exactement Ça veut dire que le moule doit commencer là Non mais c'est trop tard On peut pas commencer le moule mercredi soir Si si attendez On peut le faire Moi s'il faut faire des nuits blanches Je ferai autant de nuits blanches s'il faut Ou même nuits blanches Dites moi juste quand Pour que la statue soit livrée Pas besoin de faire tous ces blablas Dites moi juste quel jour Non mais je dois livrer la statue et la statue sera livrée à ce moment là Ok Vous vous me connaissez pas Ok Quand je suis prêt à tout je suis prêt à tout Ok C'est la dernière fois qu'est ce qu'il s'est passé le jour Ok Sérieux Les coques du moule elles doivent être Oh mon dieu Quoi 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 mais dites moi Bah c'est chaud je sais pas comment on va faire Non 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 mais sérieusement vous allez faire n'importe quoi Donnez Donnez moi Donnez moi je vous dis Je suis un expert Là on fait le chant Comme toujours il me sous-estime Il a pas compris que Alors que lui il était encore sur toutes ses étapes intermédiaires Moi je suis déjà à l'étape finale Il y a un vrai risque Si on arrive à ce moment là il y a un vrai risque Regardez Vous Vous êtes Ici Ça c'est vous Ok Ça c'est moi Bah le risque Effondrement de la civilisation Le risque c'est que si on voit pas la statue là On a pas le temps de en faire une pour l'amener à Orléans Et le but c'est qu'elle soit la meilleure statue Je sais pas si vous vous rendez compte Nous on veut faire la statue d'une d'arc la plus belle qui a jamais été faite Pour qu'on aille à Orléans faire cette offrande à la cathédrale Pour que Jeanne d'arc elle nous bénisse On doit tout donner faut que la statue soit la plus belle possible Et pour l'instant on est bien parti pour Il y a exactement 48h 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 pour finir Jeanne d'arc Du coup vous voyez une nuit blanche On peut le faire On peut le faire Mais je ferai une nuit blanche Je ferai une nuit blanche Ok bah il y a pas de choix Statue livrée Waouh c'est chaud Mais non c'est pas chaud Bah le socle ça met 40h à le faire C'est bien C'est à dire qu'elle finit là Si y a une merde c'est la merde De toute façon par définition si y a une merde c'est la merde non ? Donc la conclusion c'est que la statue doit être livrée là Ok Ca veut dire que c'est chaud Quand il va travailler de 8 à 16 dessus Et moi là je travaille de là à là Et de là à là Et me reste deux fois 8h C'est chaud C'est chaud Oh mon dieu c'est chaud Mais on peut le faire C'est chaud mais on peut le faire Ecoutez moi j'ai peur de rien J'ai peur de rien Mais c'est ça qui me fait peur J'ai seulement peur d'une chose c'est de l'échec Qu'est-ce qui vous choque ? Euh c'est chaud Mais on va y arriver je vous dis On va y arriver On va y arriver on a fait ça mille fois Souvenez-vous quand on avait livré le Napoléon Monsieur Vagavitch il avait un avion à prendre Une heure avant son avion on a fini le moule Une heure avant son avion Mais il reste 17h pour finir le visage Les oreilles Le cou Et ça c'est Gendoc actuellement C'est chaud C'est vraiment chaud Du coup là vous avez faim de vie blanche ? Ouais On va manger aussi ? Ou vous voulez pas manger ? J'imagine que c'est bien d'aller dîner Comme ça j'ai un peu de famille avant la guerre Et on se retrouve demain à 8h Ok on y va ? Je vais un peu regarder la structure avant que l'on y arrive Ahlala ça va être dur C'est la guerre L'insert sur mon nez là en bas Il est plus beau celui-ci que là Ouais je parle pas de ton côté Je préfère Je parle de cette zone là Cette zone là ? Ouais Pour moi il n'y a pas d'inquiétude on est dans l'étang Et les sourcils aussi Mais les sourcils Qui a inventé les sourcils ? C'est vraiment bien mais il faut se poser des questions Tout est bien Il faut qu'il y ait deux traits comme ça C'est vraiment bizarre Je ne souscris pas à la théorie des sourcils Ça ça va être bien Elle va être bien Ce qui me fait peur c'est que vous soyez le droit des endues Mais je suis pas descendu je suis extrêmement crispé Non mais en vrai il n'y a rien qui me fait peur Mais oui mais c'est ça qui me fait peur Non mais je veux dire pour moi c'est presque quasiment fini Mais non c'est pas du tout fini On a fait ça mille fois Ça devait sortir il y a 7 jours elle devait être livrée Vous savez pourquoi cette fois c'est différent ? Ah parce que cette fois c'est la bonne Mais non mais parce qu'on a pas le choix Parce que le bus va partir Soit je monte dedans avec la statue soit je suis pas dans le bus Cette fois il n'y a pas le choix donc cette fois c'est différent et elle sera livrée Elle va être vraiment bien Non mets-le dans ma bouche J'ai la main dans ma bouche C'est ça qui serait marrant Salut ! C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur Il y a des gars qui aiment bien se caché derrière et même pas chanter Par rapport à les traquer Ok L'objectif d'aujourd'hui c'est que tout le monde chante même s'il chante mal Tout ce qui est important c'est qu'on voit des gens qui donnent du leur Dans quelques jours vous saurez chanter plus juste Et ceux qui sauront pas chanter plus juste comme monsieur Rouault Je rigole C'est pas un problème Je veux des gens qui se donnent Personne ne s'arrête Celui qui s'arrête Il fait des pompes Sainte Jeanne de France Notre espérance se repose en vous Sainte Jeanne de France Priez, priez pour nous Stop ! Il y en a ici qui ne donnait pas de la voix Monsieur Chaillet Georges Jamais de la vie Jamais de la vie Jamais de la vie Ta balance Mais c'est clairement pas vrai Monsieur Berger, Monsieur Chaillet Georges Monsieur Lapola, Mademoiselle Zacanti Si vous quatre, seuls à les chanter Domine. Il faut que je vous dise un truc Moi il y a un truc qui me fait rire Si j'ai l'impression d'être en Ligue des Champions quand vous passez comme ça Et ça fait trop rien Vous passez au ralenti comme ça Je ne peux pas ne faire rigoler ça Un cœur de feu, une âme de guerrier, que tu voulais couronner de laurier. Rendez-vous demain, pour encore plus de progrès. Intéressance. Progrès. On va faire boire ça. C'est trop mal. Un bras. Vous gagnez ensemble. Ça gagne, ça fait traguer. Misor, t'as pas une Jeanne d'Arc à finir en 36 heures ? Un peu moins. Comment ça, un peu moins ? Il te contredit comme ça et tu laisses faire. Je ne vous permets pas de dire ça. Je sais plus ce qu'il a dit, mais... Il va tomber où ? Il vous reste moins de 24 heures pour finir Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que vous faites ? C'est pas vrai, ça ? Bah, si. Là, on est quelque part comme ici. Oui. C'est la pause de midi. Après, il reste tout ça. Jusqu'à Réti. Après, il reste tout ça pour moi. Oui, bah, 30 heures. Un peu moins. Toujours le mot qui fâche. Je vais acheter des guises, vous plaît. Très bien. Vous en voulez combien ? Autant que vous êtes capable d'emporter. Je ne me mets pas ça. C'est lui. Ah ! C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Ah ! Sainte Jeanne de France, priez, priez pour nous. Vous êtes ici, messieurs, pour en savoir plus sur ce qui va nous arriver dans ce prochain jour. Voilà comment ça va se dérouler. Très bien. Donc là, on est là, donc tout ça, c'est terminé. Donc là, on donne le moule à monsieur Thomas. Une journée. On est là. Ah ! Comme ça, on tient. Et vous, vous mettez là. Ah, c'est pas mal. Vous voyez ? C'est pas mal. Mais est-ce qu'il est bien ici ou pas ? Il est bien ici. Oh. Peut-être mieux là. Donc, monsieur Thomas, meilleur mouleur de France. Il a sa sixième compétition consécutive où il a gagné la palme du démoulage le plus rapide. Donc, normalement, le travail de monsieur Thomas commence là. Il arrive là. Jusque là. Ça, ça illustre le transit qui fait le passage. Le démoulage. Ok. Muscatty. Sculpteur des cheveux. Donc, une fois que le moule est terminé, monsieur Peno va le couler. Non, mais... Hop. Monsieur Corbellini va s'occuper de poncer le premier coulage. Monsieur Chez Georges fera la dorure de l'écriteau et de l'auréole. On va aller faire se chevaucher. Comme ça. Allez, ensuite, il faut remettre Corbellini parce qu'il va faire les retouches et le vernis. On le dessine. Ok, c'est pas mal. Avec un tout petit dégue. C'est trop drôle. Ok, donc... Non, mais c'est bon, là, c'est fini. Ah, mais j'ai vu que la chante-noi. Tu fais la quelle vie, je suis en prie. Bien sûr. Hop. Donc, il y a lui. Le rectifie la quelle vie ? Non, il vient nous appelé pour nous dire qu'il était chez le coiffeur, donc je corrige un peu la photo. Monsieur Rouault, monsieur Corbellini et monsieur Chez Georges vont s'alterner à la conduite. Collier de barbe. Aïe. Tout à l'heure, je l'ai fait un peu fou. Oh, trop fort. Messire, nous sommes là. Voilà, vous avez 8h pour sculpter Jeanne d'Arc pour que monsieur Caratis prenne le relais. Il finira les cheveux de 8h à 16h. Ensuite, vous prendrez le relais pour la dernière ligne droite de 3h. Suite à laquelle, monsieur Thomas fera le moule en un jour. Une fois que le moule est terminé, monsieur Peno la coule. Il la passe à monsieur Corbellini qui la ponce. Monsieur Chez Georges fait la dorure de l'écrito et de l'auréole. Monsieur Corbellini la reprend. Il fait le vernis, les retouches, la feutrine. On dort bien, on mange un bon sandwich. Le lendemain matin à 4h du matin, on est conduit de Nice jusqu'à Orléans en 10h de route. On arrive à 14h à la cathédrale d'Orléans. On chante. On chante. D'accord. A priori, là, tout ce qui reste, c'est uniquement cette partie et l'arrière. Voilà, exactement. Cette partie-là, surtout l'arrière, on peut en dessous. Et après, on peut les emmèner très rapidement. À 4h, au moment de prendre le train, il y a des gens qui vont être en train de couler la jeanne d'Argy. Comment on fait ? On peut prendre une jeanne d'Argy en plâtre avec nous. Oui ? Elle sera pas prête ici là ? Bah si, elle sera prête. Mais ce sera à la sueur du front de la personne qui, à 10h du matin, sera en train de la couler. Quand on fait un moule, on détruit la statue. Ça arrache l'oreille, ça arrache les cheveux, etc. On peut pas refaire un moule dessus. Donc on peut pas qu'on ne risque de faire un truc trop approximatif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le moule, le moule, c'est la seule chose qui nous reste dans cette statue. Donc on peut pas se foirer. Et on prendrait pas une marge en faisant ça dans lundi prochain ? Si on prend une marge pour être sûr que tout se passe bien, parce que là, ça a l'air un peu tendu, non ? On prend une marge pour que tout se passe bien. Le problème, c'est qu'on est le 18. Lundi prochain, on est le 24. Ça fait pas assez de temps pour pouvoir gagner de l'argent et survivre. On doit vendre encore une 60 tonnes de statue là. On a la fin du mois. À quelle heure vous pensez qu'on peut chanter dans l'église ? C'est pas possible à 15h de chanter ? Si, je pense aussi. Ok, bah je mène qu'on peut le faire à 15h. Après, ça dépend des églises, mais vers 17h, il y a peut-être des vêpres, donc... C'est pas des vêpres. C'est des champs grigorières. On pourrait pas faire ça avec eux ? Oui, l'expertise qu'on a pas. Ok. Missor ? Oui. On est mercredi 19. Oui. Selon le planning qu'on a fait ensemble, tu dois nous livrer la statue actuellement. Et qu'est-ce que t'es en train de faire ? T'es en train de négocier quoi ? Alors, là on est là. Oui. Seulement, j'ai regardé un documentaire qui expliquait qu'en fait, il fallait pas voir le temps comme une ligne droite, mais plutôt comme un cercle. Et le temps en fait est infini. C'est purement... Moi, tout ce que je dis, c'est purement rationnel. C'est chiffré. Ma saute, pourquoi vous vous énervez pas ? Parce que je suis trop fatigué. Plus sérieusement, j'ai vraiment peur que vous sous-estimiez le travail qui reste. Bah si, il faut que je fais une nuit blanche. Moi, je suis pas contre travailler. Je dois manger, un peu me reposer, et je peux venir travailler. Là, tout de suite, là, si je m'assois, j'ai peur de faire une bêtise. Quoi ? Non, mais c'est vrai. Là, je suis fatigué, je ne présente pas. Tu es fatigué, mais... Je sais pas, les gens qui vous font des grandes choses, je pense qu'il y a des fatigués aussi. Non, 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 mais... Adoucir les arcades, le nez, le bout du nez... Et faire les sourcils. Déjà, ça y aura bon, en même temps. Trois heures. Oh, mon Dieu, ok. Bon, j'ai l'impression qu'il faut refaire un dernier lissage pour ça, ça, ça... Ouais, qu'à dire une heure. Plein de fois, vous avez dit qu'il y a défini, et finalement, les délais ont été repoussés. Et en plus, il y a une bonne échéance. C'est bon, il a fini de me remonter les bretelles. C'est fini ? Ouais. Comme toi, comme toi, comme toi... Comme toi que je garde tout bas... Comme toi qui rêve... Ici et maintenant... Donc, le chant, il est à deux voix. Donc, ça se complique. C'est vraiment dur. C'est un peu plus dur. Je suis sûr qu'ils peuvent le faire. Il ne faut pas les sous-estimer. Je ne les sous-estime pas. Jeanne, Seigneur et ton oeuvre splendide... À droite. Jeanne, Seigneur et ton oeuvre splendide... Mais non. À gauche. Jeanne, Seigneur et ton oeuvre... Je ne sais pas ce qu'il vient ou pas. Jeanne, Seigneur et ton oeuvre... C'est la voix supérieure. Donc, c'est juste à deux notes. Du coup, nous, on est les inférieurs. Vous êtes les inférieurs. Jeanne, Seigneur et ton oeuvre splendide... Vous, vous restez sur la mélodie que vous connaissez. Eux, ils vont faire un cœur de feu. Vous, vous allez continuer à faire un cœur de feu. Vous comprenez ? Un, deux. Jeanne, Seigneur et ton oeuvre splendide... C'est à dire que vous chantez tout ce qu'on a. Mais parce que tu ne leur as pas donné la note de départ. Un, deux. Jeanne, Seigneur et ton oeuvre splendide... Ça va, non ? Sainte, sainte, j'aime... C'est le gars. Sainte... Je suis désolée. Sainte... Ils s'est vus, ouais. Eux, ils n'arrivent pas à faire un bras, ok. Attends, je ne comprends pas ce qu'ils vont faire. Eux, ils n'arrivent pas à descendre assez bas. Donc, c'est nous qui devons monter. Mais ça va, peut-être. Vous pensez que vous allez y arriver ? Jeanne, je ne sais pas. Jeanne, je ne sais pas. Que tu voulais couronner de laurier... Et essayez de, demain, avoir cette mélodie en tête. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas besoin. Non ! Non ! Du coup qu'est ce qu'on disait ? Il reste combien de temps ? Bah franchement il reste que à lisser ça. C'est tout c'est vrai ? Ouais. Ok par contre là je vais devoir prendre la statue. Pourquoi ? Ah non mais attendez attendez. On a perdu déjà beaucoup trop de temps. Combien ? Il reste combien de temps ? Bah là il n'y a même pas 24h pour faire le moule. Oui ok. Bah je vais devoir. Attendez attendez. C'est monsieur Roux qui conduit ? Ouais. Bah il conduit vite. Ah pour qu'on ait plus de temps ? Ouais. Ah mais dans tous les cas il devra conduire vite. Mais on peut pas conduire vite on va avoir un accident. On a des trucs à faire on peut pas mourir. Et vous avez fini la combien de temps ? Dans 5 minutes j'ai fini. Mais vous m'avez dit ça il y a 2h. Est-ce que je vais expliquer la théorie du temps qui était relatif ? Par contre j'ai vraiment pris ce qui finit. Mais cette fois c'est vrai. Il me l'a dit plein de fois. Mais jamais il m'avait dit que cette fois c'était vrai. Donc vous diriez que cette fois ça va être vrai. Cette fois c'est la bonne. Ah ça il me l'avait déjà dit par contre. J'avais jamais vu quelqu'un sculpter en l'air. Parce que la lumière elle est flinguée. Il fait nuit. Là on va bientôt commencer le moulouer. 24h chrono. Il manque quelque chose. Allez ! Allez ! Oh putain ! Merde ! Allez enculé ! Ok c'est bon là. Il faut appuyer vraiment fort. Il faut crier. Il faut vraiment crier. Non c'est bien comme ça ou comme ça. Non c'est très bien. Regardez. Ça bouge plus là. Toujours à chercher plus. Allez ! Enculé ! Enculé ! Enculé ! Il est minuit quarante. Là le moulou on peut le commencer dans pas très longtemps. C'est pas combien de temps on pensait ? Dix minutes. Dans dix minutes. Il se fait en une demi heure. Donc dans quarante minutes on peut rentrer. Normalement dans vingt minutes je dois faire le moulou. Ça va. C'est bon. Vous en êtes où ? Je pense que dans cinq minutes il est fini. Dans cinq minutes ? Et c'est pas des vraies minutes cette fois-ci ? Est-ce que c'est des vraies minutes ? Non honnêtons. C'est plutôt des fausses minutes. Mais oui connard c'est des vraies minutes. C'est fini. Il est une heure du matin. Je sais pas comment on va faire pour réussir à couler la statue à temps. Sachant qu'on part samedi matin très tôt. Finalement c'est moi qui fais le moule. Et donc monsieur Thomas m'a transmis ses savoirs les plus secrets pour faire les moules les plus puissants. Donc là c'est la toute première couche qui met environ quatre heures à sécher. Donc c'est une couche qui doit être extrêmement précise. Il y a du catalyseur dans le silicone. Le catalyseur c'est ce qui fait que ça sèche. Et comme j'en ai mis beaucoup parce qu'on a pas beaucoup de temps. J'ai très peu de temps pour l'appliquer. Vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi vous avez pas fait l'oréole ? Euh je veux la faire en poêle. C'est complètement con. Non c'est vous qui êtes complètement con. Je comprends pas pourquoi vous faites pas l'oréole en silicone. Bah je fais pas la pêle. Hein ? Pas la pêle voilà. Il est une heure et demie, deux heures. On sort enfin de l'atelier. Et c'est l'heure d'aller dormir. Réveil à quatre heures du matin. Pour mettre la deuxième couche de silicone. Masoud il est l'heure. Il faut faire la deuxième couche Masoud. Quant à vous. C'est calopant là. C'est sec. Donc on peut mettre la deuxième couche. Pour l'instant tout se passe exactement comme prévu. Enfin presque. C'est pas mal. C'est parti. Oh mon dieu. Il est utile. C'est n'importe quoi. C'est presque fini. Donc là on va dormir. Oh. On a deux heures de sommeil avant que l'équipe arrive. On laisse ça sécher quatre heures. Après on remet le dernier couche de silicone liquide. Et après on passera à la table suivant. C'est bon on y va. On revient dans deux heures. Vous êtes pas en formation courable. On est alpha. La 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 la. Merci. Les pieds bien offris dans le sol. Notre espérance repose en vous. J'ai entendu qu'il y avait pas mal de foussneufs. Ouah. Il y avait. Jeanne, Seigneur. Ouais mais ça c'est eux. Mais non. Ils peuvent pas s'éteindre. Ah ! Bah en fait. En fait. Ah waouh. C'est horrible. Priez, priez pour nous. C'est horrible. Jeanne, Seigneur et ton oeuvre splendide. Jeanne. 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 Plus bas. Plus aiguë. Plus aiguë. Jeanne. Jeanne. Ah bah voilà. C'est bien. C'est bien. Un jour de feu, une aveu de guerrier. Dans les discussions, c'était Monsieur Rouault qui disait. Et si on y allait aujourd'hui ? Alors là maintenant. On a un peu testé cette idée. Une personne qui a une maison d'hôte sur le chemin. Et il était peut-être question de partir tout à l'heure vers 14h. D'aller dîner à la maison d'hôte qui est à mi-chemin. Plus proche d'Orléans que d'ici. De dormir. Et ensuite de partir au matin à Orléans. On a toute la journée à Orléans. C'est à quelle heure qu'on doit être à Orléans ? Bah au plus tard du tard. 15h. Je serai vous, je verserai le pont au-dessus. Donc je comprends pas, vous voulez partir à 14h. Mais Jeanne d'Arc est dans cet état en fait. Ouais. Ah waouh. C'est pas impossible mais c'est proche de l'impossible. Waouh. Quel enfer. Je crois qu'on est vraiment dans le sombre merde. C'est possible qu'on parte en 4 ou 5 heures. C'est impossible. Ouais, je crois que c'est pas possible. Oh non, il faut. Alors il faut mettre plus de catalyseurs. Bah là... Et là après ça c'est le synchro d'empathes. C'est pas impossible de réussir. Mais est-ce qu'on a une dose extrême de catalyseurs ? Et si on partait plus tard ? Si on veut arriver là-bas à 20h, on doit partir d'ici à 14h. J'ai une heure en petit. Ah ouais, c'est impossible. Je crois que là c'est impossible. Je crois que même Napoléon il aurait pas pu. Si. On a toujours pas de réponse claire pour la location du camion. Il a le camion. C'est bon on a le camion ? Ouais. Bah c'est un petit... C'est un petit qu'il faut réussir. Il faut mettre plus de catalyseurs. Il faut juste de catalyseurs. A 14h on part ? Ouais. Les gars le savent pas je crois. C'est impossible. C'est impossible. Non mais expliquez-moi complètement comment c'est possible. Comment c'est possible ? Si il y a seulement ça qui pose problème pour qu'on parte à 14h. Un gros problème. On peut faire ça dans la voiture. Moi il faut que je prenne un carton de dorure etc. Ouais mais c'est impossible. Attendez. Pourquoi vous voulez prendre un carton de dorure ? Je comprends pas. On peut faire ça dans la voiture. Pour dorer le bronze devant la cathédrale avant de chanter. Quoi ? C'est l'opération la plus périlleuse qu'on aura jamais fait. Mais on peut continuer à fabriquer le moule dans la voiture. Mais non mais c'est impossible. N'importe quoi vous exagérez. Déjà lui il dit qu'il veut dorer devant la cathédrale ça fait réagir personne. Il y a quoi qu'on plâtre ? Je sais. Avec les mains dans la voiture on va en foutre partout. On va en foutre partout. Napoléon il a pris 600 000 hommes il est allé en Russie. On peut bien fabriquer un moule dans une voiture. Non mais sinon on fabrique le moule arrivé à la maison d'hôtes. Ah. Oui c'est vrai. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. On fait tout ça à la maison d'hôtes. Mais ça veut dire qu'il faut voyager avec ça. Ouais. S'il y a un accident avec ça. Ça là ça ça vaut 100 000 euros ça. Si on est cabossé on est foutu parce qu'on peut pas le réparer puisqu'il y a du silicone dessus. Merde. Et au moindre accident on est foutu. C'est chaud. C'est chaud de ne pas faire au moins les coques. En fait tant qu'on a pas fait les coques la valeur n'est pas conservée. Là c'est vraiment chaud. Les coques ça mettrait une heure. Dans trois heures il faut avoir fini le silicone. Ce qui est littéralement impossible. En fait il faut qu'on trouve une nouvelle théorie de la physique fondamentale pour accélérer le temps. On partirait à 14 heures. Ça c'est avant et ça c'est après. Waouh. C'est incroyable. Comment vous avez fait ça ? On peut pas dire notre savoir. Ouais c'est incroyable. Vous pouvez pas le dire ? C'est secret. Et voyez si c'est bon pour tout le monde de décoller à 14 heures. Les gars c'est bon pour vous de décoller à 14 heures ? Ouais j'aurais pu faire ça moi aussi. Ouais. C'est bon. Mais moi je sais qu'on peut. On peut tout faire il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire et de faire du déni jusqu'à la fin. Donc là tout le monde sait qu'on compte couler dans la voiture ? Mais c'est impossible. 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 Il faut absolument que quelqu'un passe dans notre ancien atelier. Pour récupérer du catalyseur de silicone en grande quantité. Comme ça si on met beaucoup de catalyseur le silicone il se lâche plus vite. Et on a pas assez de catalyseur. Et vous vous le faites avec les mains ? Quitte à ce que quelqu'un ait un cancer autant qu'on soit plusieurs à en avoir. On va pas laisser quelqu'un tout seul en soins palliatifs. Il commence déjà à sécher le silicone là. Bon bah moi j'y vais. Bah je vais foncer moi même je vais prendre un vélo. Je vais trouver le catalyseur. A tout de suite. Oh putain. Y'en a marre. Je t'aide de faire un truc. Pfff non y'a rien à faire là. Faut juste accepter mon cancer. Oh c'est chaud. Il manque une pédale. Pour faire du vélo. Il fallait avoir un pied sur la pédale. Et l'autre pied il fallait faire tourner le plateau comme ça. C'est incroyable. Notre mission est impossible. Et en plus de ça. Un vélo qui nous faciliterait la tâche. Il est impossible à piloter. En fait tout est impossible. Mon frère a rentré avec du catalyseur de l'ancien atelier. Après on va pouvoir continuer. Ça c'est les pansements du goulag. Comme neuf. On est rendu compte. Mais je pense que c'est possible. Parce que là en plus on commence à être short à un niveau temps. J'ai peur qu'on soit pas dans le temps. Moi je vais devoir faire une croix sur ma douche. Bah là où on va on pourra se doucher. Ouais mais y'a tellement de choses à faire que je vais peut-être devoir faire une croix sur ma douche là-bas aussi. Mais non. Et si il faudra finir le moule. Mais oui mais non. Je fabrique des petits bâtons qui seront dans la matière molle. Et qui permettront au moule de garder la forme qu'on veut. Et de pas s'affaisser. Oh non. Vous mettez pas ça dans l'eau. D'accord. J'adore. Là ils vont chercher sa voiture et ils vont revenir après 14h. Oh putain. On est parti les gars. On est parti les gars. On est parti. On est parti. Dites moi vous pouvez mettre ça 30 secondes au micro-ondes. Gourbant. Ils ont donné la mademoiselle le cire. Il y a 100 000 euros d'envoi-moi. Il y a trop de sacs. Il y a trop de sacs. Il y a trop de sacs. Est-ce qu'on a bien pris deux sacs de plâtre ? On a pris deux sacs de plâtre ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais on a pas pris de plâtre ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Monsieur Penault. Qu'est-ce que ça, monsieur Penault ? Je crois que c'était à toi de le faire. C'est vous le maître couleur. C'est vous le maître coulère. Ne mourrez pas les gars 14h23 J'ai de la nourriture là ou ça va ? Oui J'en ai ? Oui Et je m'allume que ça fait rec C'est impressionnant Il y a combien de temps à partir ? Il n'y a pas de frein à main Non mais parce que je vois qu'elle fait déjà des bons un peu partout Sainte Jeanne de France Notre espérance repose en vous Ah merde Sainte Jeanne de France Priez, priez pour nous C'est n'importe quoi Non c'est trop bien Notre espérance repose en vous Sainte Jeanne C'est ça ? Tu veux passer une 6 ? Je te propose de reprendre le coin Attends, attends, je vais en tirer un peu On reprend le coin Pas besoin de teuf là ? C'est un 7% 7% 7% à combien de pourcent, monsieur Garry ? J'étais pas loin A 150% Ça n'existe pas Je pense que c'est légal là Non, je pense que c'est pas Sainte Jeanne de France Notre espérance repose en vous C'est la télé Pour un temps rét Allez-y, faites vite Non, tout va bien Ok, génial Dès qu'il y a un truc qui l'intéresse On dirait qu'il est retour passé 12 ans J'adore Attendez, calmez-vous C'est qu'un veut ? Ils ont dit non ? Oui Nous nous rendons à Aix-en-Provence Pour récupérer monsieur Moray Il nous accompagne à Orléans Il chanterait avec nous Il faudrait qu'il y ait pas Et pourquoi on va récupérer ? Parce qu'il pèse C'est Noël, on avait énormément de commandes de statues Il y a des gens qui sont venus nous prêter pas force Il y avait deux gaillards Qui nous ont particulièrement marqués Par leur bonhomie Là, on va faire notre dernière mission Et ça avait du sens Qu'ils viennent avec nous C'est aussi simple que ça Quoi de la dernière mission ? C'est la mission de la dernière chance Si on réussit cette mission On devient une multinationale Si on rate On met la clé sous la porte Merci beaucoup d'être venu me chercher Avec plaisir En échange, je veux bien des bonbons Mais quelle est ce qu'on a ? C'est quoi les bonbons ? C'est quoi les bonbons ? Un, deux Jeune Seigneur Et ton œuvre splendide Un cœur de feu Une âme de guerrier Mais mon petit cœur Vous ne l'aurez jamais Mais mon petit cœur Il restera français Regardez ça 4 euros moins 30% Regardez la dose qu'il y a Le rapport à la calorie C'est vraiment intéressant 8 gaufres plus 2 au cril C'est vraiment intéressant Mais ils sont partis Non Si T'as vu que tu reviens de partir Mais il est incroyable Sa blague a Est-ce qu'il y a un moment ? Pourquoi une blague ? Trop de morts Ils sont là-bas Mais oh là là Il faut les bloquer Il faut débarrer Monsieur Roux Vous avez fini vos bêtises ? On dirait qu'il est en train de s'ébastier Oh 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 Ça va Mourdo Et là voilà Bienvenue au Clos Saint-Jacques Vous êtes nos invités Merci Merci Jeanne Oh là là Un Deux Jeanne Seigneur Et ton œuvre splendide Sainte Jeanne de France Notre espérance Notre espérance Repose en vous C'est marrant pour les refrains On a fait tous là On a fait des coques du moule Oh là 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 Je suis marre Jésus Il faut qu'on fasse des coques du moule On se fait invité par une famille très charmante On a dîné et là maintenant c'est l'heure de dormir Alors qu'en fait on va couler les statues J'avais des malades Là vous êtes en train de laisser tomber dans votre tête Non non Pas en train de laisser tomber Je vais en train de trouver celui-là Oh la statue Ça va être chouette de faire ici dans la rue Ça va être dans la rue je pense Dans la rue ouais C'est trop froid en plus dehors Mais ouais Oh le mec il s'assoit On a peut-être merdé Non Monsieur se dégonfle Là non non mais où est-ce qu'on va fabriquer un moule On va dans la rue On va fabriquer un moule là Ouais il faut qu'on fabrique un moule Je pense que c'est la fatigue qui vous fait euh Bah oui évidemment mais où est-ce qu'on va faire ça On va dans la rue euh Allez allez hop 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 On se lève Genre on se peut parterre dans la rue Mais hé le monsieur on lui dit quoi On dit on doit dans la rue Pourquoi ? Parce qu'on doit faire... On part avec un sac de plâtre On part avec un sac de plâtre En fait on vient de finir la statue de Jeanne juste avant de décoller Et on est en train de fabriquer le moule Donc là il nous reste une dernière étape pour fabriquer le moule Et il faut qu'on fasse des coques en plâtre sur la statue Est-ce que vous avez un endroit ici pour avoir une espèce de garage ? Là il faut le faire là maintenant ? Ouais Oui Ok Là je peux vous mettre en place un mini atelier ici là Génial Deux traiteaux C'est génial Une planche de bois Et... Ben c'est parfait Ça vous va ? Ben merci beaucoup C'est rien C'est vous qui allez bosser Très bien Vous pouvez lui donner un coup de main La porte est tourée Je vais observer mais je serais bien maladroit On cherche... Ouais C'est vraiment bizarre notre vie là Mais vous courez ? Ben oui Ils vont venir nous donner un coup de main ceux là Ah la 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 Je suis un idiot Pourquoi ? Parce que j'ai pas pris les aimants Putain je suis vraiment un idiot Mais en fait c'est pas grave Ah si c'est pas grave Arrêtez c'est pas moi qui vais vous filmer C'est bon moi je suis prêt Grand Pierre Sado On va s'en tirer on dirait Ah merde on aurait dû mettre la vasille Putain On est dans une quelconque merde Non non je pense que la coque risque de se casser On peut la regluer Ok donc là on doit attendre que ça sèche 5-10 minutes On peut rentrer Se réchauffer et revenir Ah Ah C'est trop bien On y retourne Il fait tellement froid que ça fait une vraie pellicule C'est vraiment froid j'te Pourquoi ? Ça tombe Tout vite tombe Oh c'est terminé Vous êtes content ? Pourquoi faire ? Messieurs Non Ah si 7h45 Ça va ça va j'ai con Mais sinon Il reste à une dernière Depuis Comment ça va porter notre âme là ? Aller il sort Non Une grande mission vous attend aujourd'hui C'est vrai Tout n'est pas encore fait mais on l'a réussi Moi je suis chez Georges Oh ! Tu viens de sa veille ? Plus tout Ah bon ? Il était à sa séance de sport Eif Meditation Musique Générique ... ... … ... ... Allez, on coupe le monde. Jeanne, Seigneur, et ton œuvre splendide, Sainte Jeanne de France. Confiant ? Oui, je pense que c'est bien. Chevalierisation. On dirait les gars à ringer, ils sont un peu sapés mais ils vont quand même intervenir pour le poisson. Allez Peno, on est tous avec toi. La puissance. Duc Peno de Montmirail. On colle les mecs de Formule 1. On colle les têtes comme ça. Allez gamins, la France on a besoin. Le geste technique. Ça ne coule pas ? Oh oui, c'est les joueurs d'Astif. On va faire des joueurs d'Astif. Oh, c'est les joueurs d'Astif. Oh, c'est les joueurs d'Astif. On va se miser. Oh, le Z dans ton réponse, c'est vraiment à 0. Oh wow. Je dirai une gueule cassée de la première fois. Stéphane t'es faite prendre une photo en plein psy. Et après faut que tes épaules Je vais changer de mode Je ferai un peu plus loin Ouais un peu plus loin Et c'est quoi ça ? C'est pour faire comme si tu marchais Ah ok Il pourrait marcher pour de vrai ? Et oui moi Mais personne il marche comme ça Allez-y Ouais elle est horrible Pourquoi tu te fais poids ? Bah si je sais pas Et si on fait tous Si on se met en rond on fait comme un igloo On lui crée de la chaleur Vas-y t'en venez viens on lui crée de la chaleur Ça l'aide J'ai mangé une pomme J'ai mangé une pomme On sent les dorsaux Isolation dorsale Hop là T'imagines un an de coulage Pour arriver à faire ça Il fait tellement froid C'est vrai C'est privé ok ? C'est que là ça réchaute des gens Ouais oui Au Pakistan c'est normal ça C'est dans quelle chose ? C'est Penois Allez Penois Passe pas les bras Peno Aujourd'hui c'est Underbanks On en a besoin Aurélienne qui tuer ? Il y a toujours la discrimination des petits On en a marre De vrai que c'est bizarre le lendemain Cool ton Cool 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 On montée sur la table Allez on y est presque Allez on y est presque C'est fini Le générique Non, non, pas comme ça, pas comme ça On n'est pas une petite marque, je veux pouvoir Non, mais je... ... Ouf ! ... Qu'est-ce qu'il y a ? Un coup sec ! Très fort ! Encore ! C'est bon ! Vous êtes tombé là-dedans M. Morel. Vous n'avez pas su dire non. Je n'ai pas su dire non. Merci. Et tu les perds des petits anges blonds et tu les perds des petits anges blonds. Virage bizarre. Conduit tranquille. Hop là, à la corde. Relax Max. Je ne peux pas démouler si tu roules comme ça. Pardon. Il est l'heure de démouler la statue. Il y a une coque qui n'a pas survécu. Déjà de la lecture. Tu vas derrière. Excelente. Félicitations. C'est vraiment beau. C'est bien. S'est bien? C'est bon, c'est ce qu'il se plaint de vous direct. C'est bien. Ouais, c'est bon. Attention Monsieur Karati, ce que vous avez entre les mains, c'est ce qu'il y a de plus pression dans la voiture. Après, protégez-le là quand même, parce que je ne suis pas à l'abri d'un freinage d'urgence. Je joue comme Monsieur Karati, ici présent. Et alors, qui gagne ? Là, on vient de commencer une nouvelle partie, je vais essayer de lui faire un mauvais coup. Très bien. Tu sais que les fourmis, quand elles se vomissent dans la bouffe l'une l'autre, ça s'appelle une trophallaxie. C'est vraiment stylé. Dès que la fourmi s'est asexuée, sauf, genre, des fois, un sur un million, ils sortent une fourmi sexuée pour la reproduction. Et cette fourmi sexuée, elle n'a aucun autre rôle que ça. C'est génial. Le petit bijou. Oh, elle est belle. C'est vraiment beau. On retourne. Ouais, mais ça se passe. La course de coureur. Mais ils ne sont pas allés au même endroit. Ouah. Ouah, c'est des malades. Alors ça, c'est un nœud. Ça fait deux petites oreilles comme ça. Ensuite, plus classique, le nœud d'huite. Le nœud d'huite. C'est un nœud d'huite. Je vais regarder. Soufflez. Je mets ma main à la main. Allez-y. Et maintenant, les gens vont envoyer le véhicule à la main. Non, non, non. Je ne vais pas faire ça. Allez-y. On tira le droit droit. Ok, ok. Un peu moins, un peu moins. Un peu moins, un peu moins. Aaaaaah. Si, si, bon on arrête. On arrête. J'ai appris, alors c'est assez amusant. Elle disait au moment du procès qu'elle n'a jamais tué personne. Elle sortait son épée pour donner du courage. Et elle, elle avoue n'avoir jamais tué. Sainte Jeanne de France. Il faut le détendre. Il faut masser la crône. Vous pouvez mettre de la musique de film d'action, là, quand on sort. Et vous ferez un petit ralenti. Et on peut pas aller sur une place, on met le béret, on va chanter, on met le béret par terre et on gagne des pièces. On peut le faire maintenant. On s'en fout. On a plus rien à foutre. Donc on est arrivé à Orléans. Il fait moins 1000 degrés. Du coup, il faudrait qu'on s'échauffe les cordes vocales. Parce que sinon, on va chanter en vibrato naturel. C'est inquiétant que personne ne réponde, là. C'est inquiétant. Les 5, je les ai appelés. Ils peuvent être dans un parking. J'attends sur toi la deuxième voiture qui répond pas, là. Pour l'instant, il y a 5 morts. Ils répondent pas. Et ils sont tous. Le téléphone éteint. Le téléphone, c'est dans un crash ? Ah oui, c'est les batteries brûlent. Ah, ça sonne ! Cinquième tentative. Oui, mais là, ça sonne. C'est-à-dire que le téléphone a pas explosé. Ouais, mais j'appelle le conducteur, donc si c'est moi qui me tue, c'est pour le coup. Je joue aux échecs avec Kermini, on va voir s'il jouerait. C'est trop bien. Imagine, il est en train d'agoniser comme ça dans un crash et il joue quand même aux échecs. Regardez le move que je fais. Je vais lui manger sa dame. Au revoir. S'il réagit pas à ça, il est vraiment mort. Qu'est-ce qu'on est content de vous voir ? Ah, c'est eux ? Les dents. Monsieur Kermelini. Il était au parking. Oh la la. Ils nous ont fait une frayeur, ils nous doivent le resto. Ils nous agraient pas à la cathédrale en fait. Ils nous plaignent le resto pour préjudice moral, il y a préjudice moral. Le stress, je pense qu'il nous a un peu agressé. Il y a eu corrosion. Vous connaissez les paroles ? Je connais l'air et un peu les paroles. Ok, 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 c'est parti. Jeanne Seigneur est ton œuvre splendide. Un cœur de feu, une âme de guerrier. Priez, priez pour nous. On va à la cathédrale. On va à la cathédrale. Oh wow ! Si tu veux rentrer dans le grâne, pour fermer la porte, en fait ça a bien chaud et ça sèche le vide. Je vais essayer de voir un peu ce qu'il se passe. Ça m'est dans combien de temps ? Une demi-heure. Une demi-heure ? Mais il y a les temps de séchage ! Mais vous ne pouvez pas un peu le booster ? Vous le mettez devant le pot d'échappement. Tiens Simon, tu peux tenir ça ? Parce qu'on est bien. Il ne faut pas le boire. 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 Après, quand tu veux manipuler la feuille d'enlève, ça va être atroce. Tout le monde va parler. Les feuilles d'enlève partout. Et les gars, il ne faut vraiment pas bouger parce que là, j'ai froid déjà. Oh wow ! Heureusement que j'ai dormi cette nuit. Oh, il est trop belle la statue. Il ne faut pas trop bouger la voiture. Il n'y a pas de frein à main. Tu pousses la voiture, elle va bouger. Souffler. Vous voyez, approchez plus. Tu es déjà proche. Allez, 5 minutes. 5 minutes ? Oh, vous êtes chauds. 14h55. Tu vas chanter pendant le soir. On ne va pas chanter longtemps. Attendez, attendez. Je n'ai pas de papier pour gratter. Mais comment on gratte ? Mais comment on fait pour enlever le plat qu'il y a à l'intérieur s'il y en a ? L'auréole n'est pas doré à ce que je vois. Ça arrive, une chose à la fois, non ? C'est beau. Tu te l'es bien ? Si. Oh, ça coule de feu de feu. Non, non, pas mal. Il faut éteindre l'eau. Il faut éteindre l'eau. Pas mal, non, pas mal, pas mal. Non, pas mal, non. Je peux ? Non. Vous allez bien, monsieur. Je vais prendre l'ammoniaque. Doucement, 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 doucement. Doucement, doucement, doucement. Merci. Oh, il y a tellement d'or dans la bagnole. Vite, 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 vite. On n'a pas le temps, là. Allez. Pas mal. Ouais, merci beaucoup. Allez, on bouge. Allez, on va aller au boutique. Ouais, c'est pas mal. Monsieur Morel, encore ? Là, on est bien. C'est quoi, une anti-sèche ? C'est quoi ? Je dois avouer que j'ai pas appris du tout les paroles. Vous êtes derrière moi ? Finalement, on va faire comme l'atelier a toujours fait. Ça tire quand même bien du bord. C'est un col qui fait aussi de porte-papiers. C'est beau. Ok. Allez, en place. Qui est en train de faire ? Qui est en train de faire ? Ah, si. Pour le terrain. Pour le terrain. Pour le terrain. Je me mets là. Ah non, on va pas faire peur. Ça me désacralise tout. Jeanne, Seigneur, est ton œuvre splendide. Un cœur de feu, une âme de guerrier. Tu les donnas à la Vierge timide Que tu voulais mouronner de l'aurier. Sainte Jeanne de France. Votre espérance repose en vous. Sainte Jeanne de France. Priez, priez pour nous. Jeanne, c'est toi notre unique espérance. Du haut des cieux, d'elle entendre nos voix. Laissons vers nous. Viens convertir la France. Viens la sauver une seconde fois. Sainte Jeanne de France. Notre espérance repose en vous. Sainte Jeanne de France. Priez, priez pour nous. Sainte Jeanne de France. Au cin crianças. Dans la demi- Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501